... Jusqu'à présent, on n'a pas encore une personnalité de la planète qui aurait pris les soins d'appeler Robert Mugabe au téléphone pour savoir si effectivement cette correspondance va être lui. Parce que les généraux avaient prévu leur discours. Et ils savaient que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Robert Mugabe était extrêmement malin. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on perd tout ses sens ou qu'on perd sa tête. Il avait prévu son discours. Il ne s'est pas touché. Parce que vous ne pouvez pas dire que pendant que vous êtes en train d'initier une procédure de destitution, vous êtes seul dans un parlement, la plupart des personnes ne sont pas pour la destitution d'un chef d'État parce que son mandat finit dans moins d'un an. Et curieusement, le président du Parlement se lève dès qu'il vient de recevoir une lettre du président de la République. parce que qui authentifie la lettre ? Qui a apporté la lettre ? Qui a signé la lettre ? Qui a même seulement vu la lettre ? Le président n'est pas mort, il est vivant. Il est à arrêt. Ça veut dire, dans le pire des cas, le président peut être escorté même au Parlement et il prend ne serait-ce que 60 secondes pour faire une déclaration à la nation. Parce que, c'est que jusqu'à présent, quand il n'y a pas une sortie officielle, une vidéo, une audio du président Mugabe annonçant sa démission, le président Mugabe reste le président légitime du Zimbabwe. Même si les gens ont déjà mal glancé. Pourquoi cela ? Parce que, même du point de vue légal, s'il fallait que le Parlement implémente sur le terrain sa procédure, vous initiez la procédure, hein ? Il fallait que les deux tiers puissent voter la procédure et il fallait qu'elle mette au moins 7 jours. Vous avez dit, vous ne pouvez pas prendre une décision en 24 et vous l'implémentez sur le terrain. Vous violez toutes les lois du Zimbabwe. Parce que, jusqu'à présent, on n'a pas encore une personnalité de la planète qui aurait pris à l'histoire d'appeler Robert Mugabe au téléphone pour savoir si, effectivement, cette correspondance venait de lui.